Musique La date du 9 septembre 2024 marque le début de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Notre reporter Mesme Yao en a fait le constat dans la commune d'Abobo. Canal+, Côte d'Ivoire continue de concrétiser son partenariat avec le comissi des téléviseurs et un an d'abonnement ont été offerts aux trois Miss élues en 2024. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus, plus de 800 femmes ont été dépistées à Isia. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La rentrée scolaire a bel et bien démarré ce lundi à Abobo, un quartier populaire d'Abidjan avec des ambiances contrastées selon les établissements. Au collège Sainte-Foy, les cours ont commencé avec dynamisme dès le premier jour. Les élèves, bien qu'encore peu nombreux, étaient présents et attentifs. Le premier jour de la rentrée, la rentrée est vraiment effectif. Les élèves sont en classe, sont en train de recopier leur emploi du temps. Et ensuite, les professeurs aussi ont déjà leur emploi du temps. Ils sont aussi en classe et ça se passe très bien. Toutefois, l'ambiance est différente dans d'autres établissements de la commune. Au groupe scolaire Gendarmerie et au collège Karine, la rentrée se fait de manière plus timide. Les salles de classe sont loin d'être pleines et la priorité semble plutôt être donnée aux inscriptions. Vraiment à la fin des inscriptions. C'est depuis là qu'il faut dire que les parents allaient venir. Aujourd'hui, le premier jour de la rentrée, c'est là qu'ils viennent en mars pour faire les inscriptions. Vraiment, nous sommes à une étape vraiment très, très... Nous sommes débordés par les parents même. Malgré ce démarrage hésitant dans certains établissements, l'ensemble du personnel éducatif se montre résolu à faire de cette année scolaire un succès. Quelques élèves expriment leur joie de reprendre les cours. Je suis contente de reprendre les cours. Je suis contente de voir mes amis. Je suis très ravie car aujourd'hui, je revois mes amis et aussi mes professeurs. Je permets de leur apporter le bac avec émotion et aussi de la société de mon école. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de cette rentrée scolaire. Mais les premiers jours montrent déjà les disparités entre les établissements d'Abobo. Une situation qui pourrait s'améliorer rapidement au fur et à mesure que les élèves et les enseignants reprennent le chemin de l'école. Trois téléviseurs et un an d'abonnement. Voici le lot offert par le groupe Canal Plus au trio de Miss Côte d'Ivoire 2024. La cérémonie de remise des lots s'est déroulée en présence des différents responsables des deux structures. À toutes ces étapes, Canal Plus a été aux côtés du comissier pour justement accompagner, donner cette touche, cette visibilité et montrer que nous sommes aux côtés de cette recherche de l'excellence. Au nom du comissier, il faut remercier pour l'accompagnement, pour le sponsoring que vous nous apportez et pour cette cérémonie que vous organisez des règnes de côté 2024. Les lauréats ont accueilli cette don avec fierté, tout en remerciant Canal Plus Côte d'Ivoire pour ce geste symbolique. Moi et mes doctrin sont honorés d'avoir été écoutés à la remise des lots organisée par le groupe Canal Plus. J'espère que cet événement sera une motivation pour les prochaines candidates et j'espère aussi que le partenariat entre le comissier et le groupe Canal Plus fera long chemin. À noter que Canal Plus Côte d'Ivoire et le comissier sont partenaires de longue date, un partenariat visant à mettre en valeur la beauté ivoirienne. La cité du Zakoté à Isia a été le théâtre d'une mobilisation exceptionnelle pour la santé féminine. Du 22 au 24 août 2024, plus de 800 femmes ont pris part à une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'Uterus. Orchestré par la direction départementale de la santé, en partenariat avec le Rotary Club d'Aloa Centre-Ouest et l'Association des femmes ivoiriennes de Brescia et Provence en Italie, cette rencontre a permis de dépasser les objectifs initiaux. Nous avons voulu organiser cette activité de dépistage du cancer du col de l'Uterus et du cancer du sein afin de faire un dépistage actif. Un thermo-ablation, dispositif permettant de traiter les cas positifs, a été offert par l'Association des femmes ivoiriennes de Brescia et Provence. Que faire ? Faut-il se taire ? Faut-il l'ignorer et laisser souffrir ces femmes malades ? Ces femmes sources de vie ? Elles qui donnent la vie ? Beaucoup de questions. Je crois que non. Cette campagne a non seulement sensibilisé des centaines de femmes, mais aussi a permis de renforcer la lutte contre une maladie qui reste l'une des principales causes de décès chez les femmes en Côte d'Ivoire. La Fondation Hacha soulage les femmes de la coopérative d'IFICO et coopérative CDEAO. Soucieuses de leurs bonnes conditions de travail, la Fondation Hacha a remis la clé d'une unité de transformation de manioc et deux tricycles aux deux coopératives à Diangobo, village situé à 3 km de Yakassé à Tobrou. Le coût total s'élève à plus de 35 millions de francs CFA. Cette unité de transformation de manioc a une capacité de production de 800 kg par heure. Je les encourage à rester unis, à rester soudés et à utiliser cette unité de transformation comme un instrument du premier jour du reste de leur vie. Au-delà des 72 membres bénéficiaires de la coopérative d'IFICO, ce sont toutes les femmes de la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou qui peuvent utiliser cette unité de broyeuse de manioc. La fondation Hacha et la coopérative d'IFICO se sont unies pour l'autonomisation des femmes de la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou. A travers ce partenariat, la fondation Hacha s'engage à fournir un soutien technique à la coopérative d'IFICO pour une période de deux ans. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent.